Le médecin a dit que vous auriez mal à la tête pendant quelques jours et qu'ensuite tout redeviendrait normal. Où sont-ils ? Je crois que vous devriez plutôt vous poser des questions sur l'endroit où vous êtes. Qu'est-ce qui vous a pris ? Vous qui étiez toujours si prudent ? Faites-moi sortir d'ici. Avec les plaintes qu'ils ont déposées, vous ne sortirez pas d'ici avant très très longtemps. L'agression d'un membre distingué du monde des affaires internationales, enlèvement de sa fille, extension. Je suis désolé, Franck. J'aimerais vous aider, mais si vous persistez à me raconter la même histoire, je suis en retraite, je vis de ma pension. Il me faut de l'inédit, Franck. Il me faut du nouveau. Pour une fois, j'ai besoin de la vérité. Très bien. C'est un trafic de clandestins. Depuis l'Asie jusqu'à Marseille, dans des containers. Vous en êtes certain ? La fille me l'a dit. Vous la croyez ? Oui. Chez nous, on a un dicton, ne vous fiez jamais à une cuisinière. C'est pas une cuisinière. Oh. Je m'en doutais. Vous savez, Franck, personne n'est parfait. Ça veut dire que vous ferez rien ? Ça veut dire que je vais ouvrir une enquête. Et que pendant ce temps-là, les 400 personnes de ce container auront le temps de mourir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Il y a des lois. Il vous est jamais venu à l'idée qu'il faut parfois appliquer sa propre loi ? Comme vous. Au moins, avec moi, ça prendrait pas six mois pour que le travail soit fait. Ah oui, je sais. C'est ce que j'admire chez vous, Franck. Toute cette formation militaire, cette maîtrise du terrain. Un homme comme vous pourrait sans doute résoudre cette affaire en combien de temps ? Douze heures ? Moins. Moins ? Impressionnant. Vous seriez l'homme idéal pour le faire. Ouais. Si je pouvais sortir. Oui. Si vous pouviez sortir. S'il y en a un qui bouge, je le descends. Personne ne bouge. Baissez vos armes. Il fait pour être mandin, il est incapable de tourner. Sous-titrage ST' 501